et salut tout le monde c'est will on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur sparking 0 je vais vous montrer un peu comment moi je me déplace ma manière de me déplacer sur sparking 0 donc voilà on dit pas qu'on est le meilleur mais je vais essayer de vous montrer un peu comment je me déplace parce que les déplacements pour moi ont quand même un rôle ultra fondamentaux dans ce jeu et si tu ne te déplace pas in game bah tu peux te prendre pas mal de combos dans la face et aussi tu verras qu'il ya certains déplacements qui peuvent te permettre de prolonger certains combos et voilà augmenter ton nombre de hits et faire aussi mal parfois que certaines spes en fait donc si tu as envie d'en savoir un peu plus n'hésite pas à check la vidéo je te je pense pas que la vidéo sera ultra longue j'essaierai de te montrer en même temps mais j'essaierai de t'expliquer du mieux que je peux j'essaierai de te mettre les boutons alors moi je suis sur playstation donc désolé à team xbox je pense que voilà vous vous normalement vous pouvez mapper vos touches de la manière playstation in game si je trouve la manière de le faire je vous le mettrai en fin de vidéo comme ça vous pourrez voir un peu vous pourrez refaire les combos du coup que je vais vous présenter j'essaie de vous mettre les touches en post montage ça soit le plus fluide pour vous mais en fait ça va être giga simple au niveau du déplacement voilà vous êtes votre personnage jusqu'à là il ya rien de compliqué vous allez à gauche à droite vous avez le ce qui remplace le free dash c'est à dire vous prenez votre déplacement fait croix donc ça vous consomme un quart de un quart de qui donc jusqu'à là rien de folichon là vous n'allez pas de côté et pas de côté pour moi c'est quelque chose d'ultra utile dans ce jeu là parce que ça permet vraiment de pouvoir esquiver sans consommer de ki et même continuer certains combos pour pouvoir tout simplement chez une con de verser tu vois donc là en premier combo on va faire on va on va faire le combo carré 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 avec l'upercuit qui t'envoie en l'air jusqu'à là rien de folichon tu fais croix je continue ton combo ça l'envoie au sol donc là tu as un combo de 13 hits donc ça va être assez compliqué à faire peut-être donc tu auras peut-être des petits cuts et tout etc mais là tu peux faire un combo qui va te permettre d'extendre ton combo jusqu'à une vingtaine de hits donc en fait c'est simple là avec l'upercute comme ça tu fais croix tu téléportes tu fais ton combo ça le finit au sol et en fait tu fais la même chose mais lors de l'upercute tu laisses un micro temps de latence et tu fais avance et croix on va essayer de le faire ensemble et là ça te fait un petit saut tu comprends et après là tu peux continuer ton combo faire ce que tu as à faire etc et en fait ça c'est bien parce que d'une tu n'utilises pas de ki etc mais en plus tu peux super prolonger ton combo parce que c'est un saut et ça te permet de rattraper l'ennemi en plein vol tu fais ça alors on s'est foiré donc là je vais te montrer rapidement mais de toute façon on le fera avec on le fera et là on a le petit saut donc là j'ai fait avec triangle mais tu vois t'as le combo qui s'extendent en fait donc là tu peux faire une vingtaine de hits et ça peut aller beaucoup plus loin tu peux aller beaucoup plus loin ici donc là c'est ce que je te disais en fait parce que là quand tu fais ça en général tu finis directement avec une projection au sol mais là tu as ce petit temps de latence donc là c'est moi qui me foire à chaque fois parce que voilà tu peux faire ce combo là et ça te permet vraiment d'extendre ton combo faire des combos beaucoup plus longs beaucoup plus puissants donc là après tu fais ton carré triangle etc etc et ça te permet vraiment de choisir le combo que tu souhaites parce que là forcément quand tu fais le combo téléporté après il t'envoie l'ennemi au sol donc ce qu'on va faire on va faire avec l'ennemi d'actif premièrement pour tester son combo avec un ennemi qui bouge et ensuite je te montrerai aussi comment gérer tes déplacements pas de côté etc pour vraiment pouvoir prendre l'ascendant sur ton adversaire donc c'est parti là on a l'IA alors l'IA est super forte je l'ai mis en forte et tout donc c'est normal si vous voyez qu'elle est récalcitante sur certains trucs donc premier combo vous avez vu TP etc et là on va faire le combo où on se rattrape dans les airs du coup grâce au déplacement le dash avant qui est super important ici non si celle je vais bien se laisser toucher un petit contre vengeur c'est pas ma mecha préférée mais voilà bon la vague explosive il laisse ses points de compétence voilà et on y est tu vois ça te permet de faire des combos extendre ton combo et bah vraiment pouvoir taper ton adversaire tu vois donc là on a le déplacement TP aussi qui est utile déplacement de côté déplacement TP qui va vraiment te permettre de de temporiser à certains moments casser le rythme de ton adversaire parce que c'est ça le but ça le but de la vidéo c'est vraiment avec les déplacements pas de côté c'est casser le rythme de l'adversaire donc là c'est une IA c'est un peu plus compliqué mais je vous ferai une démonstration PVP avec Végéto parce que c'est mon perso préféré donc vous voyez le combo te permet vraiment de enfin t'as le combo TP mais le combo déplacement en haut c'est vraiment l'un de mes préférés parce que l'adversaire il s'y attend pas tu vois et en fait ça te permet vraiment de prolonger ton combo d'une manière et là pareil tu fais un déplacement dash arrière tu l'as vu ce que je viens de faire le petit carré carré déplacement dash arrière tu vois ça te permet vraiment aussi de de temporiser au mieux tu vois bim 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 la frame elle bouge tu vois tac 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 comme ça après tu peux recontinuer ton combo bim et en fait ça te permet de faire des combos très très long donc je vous conseille vraiment d'aller dans le mode d'entraînement de vous entraîner avec ça vous faites vos carré 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 un petit triangle dash avant dash arrière ça te permet de vraiment récupérer ton sel alors quand tu projettes son adversaire en avant comme j'ai montré avec le kiaï évidemment tu fais un dash avant si jamais t'es déjà au corps à corps tu fais un dash arrière et après tu repars pour continuer ton combo tu vois là par exemple là ça sert à rien il a été projeté donc ça te sert à rien de la dash avant kikoa kiaï bim bon là il nous a eu mais bon voilà t'as déjà un petit un petit aperçu des dash pour les combos pour les continuer d'une manière assez simple ça te permet vraiment de pouvoir enchaîner ton adversaire repartir sur d'autres combos et faire des combos comme on a vu à 20 hits tu vois donc donc voilà au moins t'as ça dans les mains là on va voir un autre type de déplacement donc on va changer de section sur youtube et je te montrerai comment se déplacer autour de l'adversaire de la manière la plus simple qu'il soit donc là j'y vais tranquille comme ça ça te permet de voir un peu comment l'adversaire il bouge comment toi aussi tu bouges et comment tu peux essayer d'anticiper l'adversaire pour des fois open certains combos et tu verras que le déplacement au sol est quelque chose de vraiment utile là tout de suite et du coup là on se retrouve pour la section déplacement donc voilà là je charge mon ki avec végétaux évidemment donc là voilà t'as les joysticks ou touche directionnelle selon ce que tu joues donc là tu te déplaces t'as le free dash qui consomme un petit quart d'une des barres donc ça faut quand même l'utiliser avec parcimonie parce que en ligne souvent les adversaires sont un peu plus loin donc pour te rapprocher t'auras soit tendance à faire ça mais ça ça te consomme une barre de ki donc rapidement il suffit que tu fasses ça tu te protèges tu fasses un contre-vengeur t'as déjà plus de ki pour pouvoir enchaîner avec une spé derrière donc d'où l'utilité des fois d'utiliser cette espèce de free dash qui te consomme que que un quart et tu verras qu'en 3 free dash bah regarde tu te retrouves quasiment en face de l'adversaire pour pouvoir enchaîner ton combo donc en 3 free dash et des fois tu peux en utiliser que 2 enfin voilà il te restera quand même du ki donc maîtrise des déplacements voilà ici t'as le saut qui est plutôt très utile parce que tu peux directement enchaîner avec du carré et ça peu de gens l'utilisent en fait mais ça c'était une mécanique qui était super utilisée sur Tenkaichi donc là tu l'as vu je suis allé peut-être un peu vite donc là tu fais croire moi je tiens les manettes moi je tiens les manettes comme ça dans ce cas là donc là tu fais ça tac 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 et là tu vois que le perso se déplace beaucoup plus beaucoup plus rapidement qu'il n'y paraît et en fait ça te permet de directement aller sur ton adversaire et le choper choper une game quoi tu vois tac 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 et tu vois le temps qu'on a mis pour se rapprocher de celle est beaucoup plus rapide qu'avec un qu'avec deux free dash tu vois tac 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 et tu te rapproches directement de l'adversaire boum et ça te permet de le choper directement avec ton carré donc ça c'est des combos à faire à mi-distance je te dirais vraiment mi-distance tu vois tac 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 donc là je l'ai un peu foiré mais tu vois que c'est quelque chose de super utile donc là sur Tenkaichi 3 ça allait bien sur Sparking 0 je vais pas te mentir je le maîtrise pas encore mais ça va ça va le faire tu vois ça c'est vraiment les déplacements comment je pourrais dire je sais pas si ça dit unilatéral tu vois tac 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 et ça te permet vraiment d'aller chercher le combo et si tu combotes avec tout ce qu'on a vu au début ça te permet de faire des combos vraiment vraiment sympa donc là je suis en plein apprentissage aussi mais je me suis dit que c'est quelque chose que je peux essayer de te montrer et que si toi t'arrives à maîtriser avant moi tu pourras me le dire en commentaire ça serait plutôt cool surtout si on se croise sur ladder donc voilà quoi et comme ça après si tu fais ça tac 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 tu vois boum boum et t'as tes combos avant en fait donc tout simplement ce sont des choses à vraiment maîtriser et pour l'avenir que moi aussi je vais maîtriser donc là je te le montre ici mais je t'essaierai de te montrer les touches tu fais ça tac 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 et en fait quand t'es en face de l'adversaire soit bas soit haut selon ce que tu joues en classique et ça te permet tout simplement de pouvoir enchaîner l'adversaire tu vois tac 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 et en fait il s'y attend pas donc voilà donc ça c'est vraiment un des trucs et ça fonctionne aussi avec la touche du bain évidemment si l'adversaire est en bas et il y a même plus technique il y a des gars qui le font encore plus technique tac ça te permet vraiment de pouvoir surprendre l'adversaire et aller choper le combo le plus rapidement donc voilà donc voilà au niveau des déplacements il y a ça c'était ce que j'avais à dire au niveau des déplacements on peut essayer de le faire avec l'IA qui bouge ça va vraiment te montrer ce qu'il en est et je te laisserai avec une session de PVP non commentée pour apprécier le gameplay avec tout ce qu'on a vu si t'as envie que j'essaie de te montrer les contres alors les contres je te ferai une très courte vidéo parce que voilà les contres c'est vraiment des choses à choper au timing avec de la practice donc moi je peux t'expliquer mais le mode entraînement te l'explique déjà faire une vidéo ça me dérange pas de te le faire te montrer comment moi gère mes contres etc mais la meilleure manière d'apprendre ça sera à toi de le faire en mode entraînement et en PVP donc ça va être long c'est décourageant mais prenez courage les gars parce que vous allez voir que si vous maîtrisez les contres le gameplay il va vraiment enfin Sparking 0 va vraiment vous faire kiffer je vous assure donc lâchez pas c'est dur vous allez vous faire froisser en PVP mais c'est pas grave c'est le début le jeu est sorti officiellement que le 11 là on est le 12 alors que je fais la vidéo découragez pas les gars ça va vraiment être ça va vraiment être bien si vous arrivez à maîtriser le gameplay d'accord donc là on va je vais quand même essayer de vous montrer les déplacements que je vous ai montré avec l'IA je vais pas faire de cut cette fois ça vous permettra vraiment de 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 voir ce qu'il en est tu vois donc voilà donc très important les dash dash avant dash côté tu comprends bim alors là c'est le pire exemple que je te montre mais tu vois là ça désoriente l'IA et en fait face à un vrai joueur c'est encore pire parce que le vrai joueur il va enfin le vrai joueur n'est pas aussi réactif que l'IA tu comprends donc c'est ça va être plutôt cool là ça permet d'esquiver esquiver très important les esquivants et il y a un truc que je vous ai pas montré avec l'esquive ce qui est plutôt bien c'est que j'utilise souvent en pvp c'est la shop parce que les gens s'y attendent pas en fait tu vois et en fait tes déplacements dash avant etc ça te permet vraiment de faire des shops intéressantes tu vois tac bon là c'est l'IA là c'est l'IA mais on l'a mis en super forte évidemment mais voilà t'as un petit tuto sur les déplacements au moins et le combo que je t'ai montré qui est plutôt sympathique donc je vais essayer de te montrer ça lors d'une session pvp c'est plutôt cool à voir et tu vois là t'as un exemple de déplacement celle il spam la charge explosive mais tu verras qu'en pvp c'est les gens n'ont pas forcément ce réflexe là tu vois alors je vais te montrer un truc avec l'IA c'est dommage il faut que j'y arrive oh ok ok alors là en fait là ce que j'ai fait j'ai fait j'ai fait mon déplacement mais il a répondu avec mon contre-vengeur pendant mon déplacement et ça c'est un truc qui est fort alors en réel t'as très peu de chance de le voir actuellement tu verras mais quand les gens vont maîtriser quand les gens vont maîtriser le gameplay ce sont des choses qui sera amené à voir donc nous on va partir en pvp on va voir ce que ça donne je te laisserai quelques déplacements je te laisserai pas tout le combat mais au moins voir comment je me déplace autour de l'adversaire comment on essaie de le rendre fou je pense que ça sera super utile pour toi à tout de suite c'est quoi que ça va Change ! Change ! etёcquetrum ! Remind we ??? Get out this level ! The nuestra fair grund ! Tropical ! Augmente ! Yes ! Gregory ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501